alors voilà une petite démonstration des bases de la base pour utiliser le gilet de cricot on va faire un simple petit logo ford on commence par une recherche sur google en png svg ou jpeg moi je préfère tout le temps un png svg ça peut causer problème parfois jpeg aussi png la plupart de ça ça fonctionne bien donc on a notre logo ford une bonne définition quand même dans les 900 on va l'enregistrer ça dans le répertoire de notre choix bon j'ai pas de répertoire ford on va l'enregistrer simplement dans le répertoire principal avec un petit ford 1 et voilà on a l'image ford maintenant l'autre étape sur le petit piton télécharger du logiciel cricot télécharger image on va y parcourir pour aller chercher notre répertoire et notre image et voilà on fait ouvrir on va être cliqué sur simple c'est ce que je fais la plupart du temps parce que si on va jusqu'à complexe parfois ça capte tout le moindre pixel ça va venir faire des détails indésiré ça c'est pour rendre transparent c'est l'étape l'une des étapes les plus importantes pour rendre transparent toutes les zones qu'on veut avoir parce que sinon à la place d'avoir un ford comme ça vous allez vous ramasser avec un ovale tout noir c'est pas ce qu'on veut voilà on a notre petite image ford qu'on vient sélectionner et ajouter à la toile et voilà magie magique là je vais juste prendre le temps de resser un petit peu centré pour les besoins de la vidéo et après ça on va voir pour les petits trucs simples c'est vraiment la base je sais que ceux qui en ont une qui ont le logiciel vous savez tout ça là mais un changement de couleur ça ça va devenir important les changements de couleur de les maîtriser parce que quand vous allez faire plusieurs couleurs en une même création à la machine ça va être important parce que c'est là que le logiciel va vous indiquer quel vénile mettre pour quelle étape surtout pour des multi couches multi couches plusieurs couleurs là c'est une simple petite démonstration pour montrer la fonction coupée je vais faire un grand rectangle on va l'envoyer sur la couche d'en dessous parce qu'il est par dessus le ford je vais l'envoyer en dessous fait qu'on fait envoyer en arrière comme ça là ce que je veux faire je vais sélectionner mes deux images ensemble puis je vais faire séparer ce que ça vient faire dans le fond ça va venir découper tout ce qui est de ford dans le rectangle voilà on a un ford noir gris on a notre ford bleu qu'on vient récupérer et on a l'image de la découpe la feuille que j'ai faite qui a été découpée là ce qu'on peut faire avec ça c'est pour faire une démonstration avec la fonction contour moi si je veux récupérer juste le mot ford je viens tout enlever ce qui n'a pas rapport au mot ford comme là j'enlève par erreur l'intérieur du dé mais ça c'est pas grave je vais revenir voilà on ne voit plus l'intérieur du dé on retourne dans le contour on retrouve ce qu'est-ce qui était en fait notre intérieur de dé notre transparent et voilà on accepte on a l'écriture ford on pourrait faire la même chose avec le val la fonction contour pour aller effacer le contour à l'extérieur ou quoi que ce soit la fonction contour pour ça est très intéressante ici on change la couleur puis on va venir faire un décalage qu'on appelle ça c'est intéressant ça je m'en sais très souvent on va faire un petit décalage de 0.15 cm on va venir faire un ford plus gros par en arrière pour faire deux couches de deux couleurs voilà on peut séparer les deux en les séparant vous pourrez revenir en arrière pour annuler l'opération mais il y a aussi sélectionner les deux images puis aller dans aligner centré il y a centré en haut en bas comme celui-là il y a horizontal, vertical il y a une couple de fonctions intéressantes dans aligner là on éteint nos autres images avec le petit oeil on va venir changer la couleur du fond du décalage qu'on a fait on rallume simplement notre ford et voilà on a un beau ford de deux couleurs